Les yeux bleus sous une frange rousse, elle avait frôlé l'an dernier à Cannes le prix d'interprétation pour la dentelière, un très beau film de Claude Goreta. Et bien Isabelle Huppert est revenue à Cannes aujourd'hui sous les traits de Violette Nauzière dans le film de Claude Chabrolet. C'est peut-être cette athée-ci que la jeune comédienne remportera la palme. Nous allons aller tout de suite à Cannes. Enfin j'espère le plus vite possible en tout cas. Retrouvez Isabelle Huppert. L'année dernière favorite un bout de temps pendant le festival pour la palme d'or d'interprétation, Isabelle Huppert repart cette année avec Violette Nauzière. Pourtant elle n'aime guère les manifestations cinématographiques. J'aime pas y rester trop longtemps. Je me sens à la fois bien et mal. Dans ces moments-là j'aimerais bien être coupée en deux, qu'il y ait une partie de moi-même qui soit et puis l'autre qui soit très très loin et puis qui regarde tout ça se passer. Parce que c'est des périodes comme ça où on est un peu sollicité, on est un peu mis sur le devant de la scène. Et puis il faut jouer son propre rôle tout d'un coup. Et moi finalement j'aime bien jouer des rôles mais mon propre rôle j'aime pas tellement qu'il soit rendu public. C'est vraiment extraordinaire. C'est une nouvelle affaire Dreyfus. La moitié de la France est de votre côté. Des demandes en mariage. Cet homme qui veut se suicider pour vous. Et ce groupe de poètes qui vous en sentent. Tout ce que je veux c'est que maman me pardonne. Je sais pas, j'aurais choisi autre chose à ce moment-là que d'être justement. Si je suis comédienne, c'est pour... J'endosse des costumes comme ça, qui me cachent. Bon, le squelette c'est moi mais personne ne le voit. Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'ait rien fait. Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. Je ne comprends pas la tête. Il semble que vous avez joué la dentelière, vous jouez Violette Nauzière. Vous aimiez les personnages un peu opaques, un peu... Un peu inexpliqués, même je dirais presque un peu inexplicables. Inexplicables. C'est vrai. Mais j'aime bien ces personnages comme ça qui sont pas vraiment entrés dans la réalité. Qui sont un peu comme ça à la frontière entre l'adolescence et l'âge adulte. Et qui sont très introvertis et très tournés sur eux-mêmes. Et qui vivent un peu dans l'imaginaire comme ça. Je suis assez attirée par ce genre de personnages. Et c'est vrai que ça c'est un peu un dénominateur commun qu'il y a entre la dentelière et Violette Nauzière. C'est des personnages qui n'ont pas vraiment de relation avec le monde extérieur. Qui voient les choses dans leurs rêves et dans leurs fantasmes. Et vous, il y a un dénominateur commun entre vous et ces personnages ? Il y a moi, oui. Vous me dégoûtez. Vous êtes tous des salauds. Vous êtes pitoyables. Je vous maudis tout ce temps que vous êtes. Garde, emmenez la condamnée ! Ne me touchez pas ! Ne me touchez pas ! Garde, emmenez la condamnée !